je suis en train de me renseigner sur les études qui ont été faites chez le tout jeune enfant dès l'âge de six mois c'est absolument passionnant de voir qu'on a un système empathique et un système moral qui est intégré et ce dans toutes les cultures et indépendamment de l'éducation et de l'apprentissage donc on va toujours préférer l'altruisme à l'égoïsme et ça je pense que c'est un message super important c'est que l'égoïsme survient après notamment quand on ne reçoit pas les soins dont on a besoin quand on manque d'amour c'est là qu'on va développer des stratégies égoïstes pour faire face à la négligence ou parfois même aux abus auxquels l'enfant est soumis et donc ça veut dire aussi que des personnes qui sont le plus obsédées par leur réussite leurs avoirs etc sont souvent aussi les personnes qui ont le plus manqué d'amour et de soin dans leurs jeunes années ça n'explique pas tout bien sûr je n'excuse pas quoi que ce soit en fait c'est pas le propos c'est juste de comprendre les mécanismes et de comprendre aussi la réponse à donner à ça c'est que justement c'est il faut encore plus redoubler d'altruisme et d'amour parce que l'exemplarité est la meilleure des communications en fait soit même émettre des comportements d'amour et de compassion augmente la probabilité que les personnes qui les reçoivent eux mêmes génère ensuite de l'amour et de la compassion pour les autres donc je sais que c'est pas facile quand on a des collègues avec qui on s'entend pas quand on est face à des personnes toxiques auxquelles on est soumis de façon répétée c'est très compliqué de générer de l'amour et de la compassion mais c'est là on peut s'entraîner en fait faire un challenge et un des moyens que j'aime beaucoup c'est de se dire que ces personnes sont nos maîtres de spiritualité ils nous aident à nous entraîner parce que c'est facile d'exprimer de l'amour de la compassion pour un bébé par exemple voilà pour un petit animal par contre c'est beaucoup plus dur de l'exprimer pour notre ennemi qui nous fait du mal et ça c'est vraiment une compétence majeure pour moi c'est on est au top du guerrier pacifique quand on arrive à exprimer de la compassion pour les personnes qui nous font du mal j'espère que ce message aura été bien reçu qu'il n'aura pas été mal compris et on avance ensemble